Ah oui, l'exigence c'est pour fuir la défaite, c'est pour fuir le fait que tu es misérable, c'est pour fuir le précipice dans lequel tu tombes déjà, donc tu es en train de chuter et toi tu te construis une jolie bulle illusoire d'intrangisance en te créant l'illusion que tu peux contrôler là où tu peux tomber et ta manière de mourir, alors que tu ne contrôles rien du tout. C'est basé sur une peur et ta peur c'est de voir ton inefficacité dans nous, de voir que tu n'existes pas aux yeux des autres, de te retrouver à l'extérieur de tout, à l'extérieur d'un collectif. Et ça, ça repousse sur quoi ? T'as besoin d'être mieux noté, t'as un réel désir d'être contrôlé, comme si te sentir prisonnière est la meilleure voie pour toi de ressentir cette tension, cette excitation. Et ça, ça repose sur... Ah, ça me dit de la saleté. Alors pourquoi la saleté ? Parce que me sentir plus bas que terre, c'est un... c'est un honneur. Ah mais oui, ok. Alors, ça commence à bouger chez toi. Ok, c'est bon. Pour le groupe, la question de Déborah est très intéressante. Parce que plus on est exigeant, alors ça dépend de l'intention qu'il y a derrière, mais parfois l'exigence effectivement renvoie à un manque d'action. C'est bien d'être exigeant et de savoir ce que l'on veut. Mais lorsque... Lorsqu'on vient à être trop exigeant, et que l'on... n'acte pas quelque chose, lorsqu'on n'incarne pas cette exigence-là, que l'on a envers les autres par exemple, que l'on a envers soi-même, c'est là qu'on devient sadomaso. Pourquoi je dis ça ? Le feu que l'on a à l'intérieur, il est là pour ne nous réchauffer, pas pour nous brûler. L'énergie du groupe vibre, anesthésie. Comme si on s'anesthésiait des émotions, on s'anesthésiait des vibrations qui nous traversent, pour pouvoir les supporter, pour pouvoir les traverser. Et que c'est pour ça qu'on... On devait à tout prix avoir des moments forts de contrôle, que ce soit à l'intérieur, de se sentir prisonnier, ou à l'extérieur, en se sentant prisonnier, pour pouvoir ressentir qu'on existe. Comme si on devait se faire écraser par un éléphant pour sentir qu'on a un corps, alors qu'il suffit de faire un câlin à quelqu'un pour ressentir son corps. Et que l'on-même, on peut mettre sa conscience par nous-mêmes sur son corps pour ressentir nos organes, pour ressentir l'air dans nos poumons, pour ressentir le squelette. C'est de la reconnaissance de soi. Le feu, il est à partager. Le feu, il est à... Ouais, non, ça ne parle d'anesthésie, en fait. Oubliez cette histoire du feu. Et donc, l'anesthésie, d'où elle vient ? Ah, ça m'envoie... Au niveau spirale dynamique, ça m'envoie du beige, c'est de la survie. Dans l'énergie du groupe, on est en beige, sur cette question. Ah, d'accord. On n'est pas prêt à lâcher les plaisirs de la vie. pour accomplir notre destinée. Pour employer un mot un peu grand. On n'est pas prêt à lâcher ça. Toutes nos petites compulsions qui témoignent de notre faiblesse. Toutes nos petites faiblesses qui témoignent de notre emprisonnement. Voilà ce que résonne l'Europe. Et... C'est comme un... un cercle vicieux. C'est comme... être accro à avoir l'échec. Je crois que j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Alors... Là, ça bouge. OK. Il y a d'autres choses à dire ? Non. C'est bon. Merci pour ta question, Déborah. Merci.